Le lac des Jurtières accueillait ce mois de juillet un spectacle de flamenco particulier. De la musique et de la danse étaient au rendez-vous, mais également une mise en scène théâtrale. Alors ce soir, c'est le résultat d'un des deux travails. Nous avons commencé en 2019. J'avais très envie de parler du flamenco parce qu'on ne le connaît pas vraiment par ici. En tout cas, nous, on essaye de faire le maximum pour montrer toutes les facettes du flamenco. Alors donc, le texte, je le donne à Daniel tout ce que nous avons à dire. En tout cas, ce que je souhaite dire, c'est important. Lui, il met un texte narré. Après, les musiciens, je fais appel à des amis et des collègues. Et donc évidemment, Carole, notre chanteuse que j'aime énormément, c'est ma collègue et ma prof de chant. Cette représentation nous raconte une histoire, celle du flamenco, au travers de différentes danses ou anecdotes. Et la dame répond non, non déjà, parce qu'elle connaît déjà le prénom de la petite fille. Tu n'as pas à m'aider ? En fait, il faut commencer par le début du flamenco aussi. C'est le départ des personnes du nord de l'Inde qui sont parties entre les années 900 et 1000. et qui sont errés pendant des siècles et des siècles. Ils ont créé le flamenco, qui raconte les malheurs, les choix, les amours, les désamours, toute une vie. Pour cet événement, un grand nombre de participants et de participantes étaient présents. Elles n'étaient pas toutes là, je pense, je ne les sais pas compter, mais je pense cinquantaine, entre 40 et 50, avec les figurants aussi. Mais on le refera, avec grand plaisir. C'est sous le coucher du soleil et les applaudissements que s'est conclue la représentation. Merci. 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 Merci.